Au 28 août 1943, de retour d'une mission de bombardement sur Nuremberg, l'Halifac JD 371 KNO du 77e escadron de la RAF se dirigea vers Modave avec deux moteurs en feu. Il venait de subir une première attaque d'un chasseur de nuit à nous, à son bord où il est. Augustine Brannigan, le pilote, Ronald Rogers, le second pilote, James Silver, le mécanicien, Arthur Burt, le navireur, Monsieur Lambert parle. William Catley, l'opérateur radio, Peter Humphries, le bombardier, Alexander Templeton, le mitrailleur dursale, et William Palmer, le mitrailleur arrière. Arrivé aux alentours de Clavier à train, le pilote ordonna à ses hommes de quitter l'appareil lorsqu'une deuxième attaque du chasseur survint. Quatre hommes sautèrent. Arthur Burt, Peter Humphries, William Catley et William Palmer. Le corps sans vie de Peter Humphries fut retrouvé non loin de la maison communale de Clavier, par la chute non nouvelle. Pendant ce temps, l'appareil avec les quatre moteurs en feu, une boule de feu, diront les témoins, se dirigeait en ligne droite sur le village de Modave. Augustine Vanigan, avec l'aide de Ronald Rogers, parvint à éviter le village et alla s'écraser dans une prairie à Survillex. Arthur Burt, William Catley et William Palmer fut recueillis par des habitants des villages avoisinants. Ensuite, ils furent pris en charge par le réseau comète qui les fut traversée la Belgique, la France et l'Espagne, non sans péril, jusqu'à Gibraltar. Et de là, ils retournèrent en grande bataille. C'est avec émotion que nous disons merci. Merci à tous ces jeunes hommes qui n'hésitèrent pas à sacrifier leur vie pour notre liberté. Parmi eux se trouvait William Foote, qui effectua 37 missions entre le mois d'août 1944 et le mois de mars 1945. Il nous fait l'honneur d'assister à cette cérémonie aujourd'hui. Merci.